Ainsi la terre et le cosmos s'enfuient devant leurs passants et ne pouvaient plus trouver de place pour eux. Les morts qui furent jetés ont incinéré et ceux qui coururent dans les mers et océans remèrent à la pluie, vu que l'homme, par un passage secret du bouddhima-bouddhi de l'État des cieux ou des morts, par un passage secret. Ça veut dire, quelqu'un qui meurt, on le sidère, on prend ses cendres, on le chêne, on va aller dans la mer, ça va disparaître, mais ça ne disparaît pas réellement, parce que rien ne disparaît. Ça reste des yamots dans la nature, mais ce que nous n'allez pas voir. Maintenant, comment il va faire pour revenir à l'homme ? Ou bien un animal va manger, quelqu'un qui est mort. L'animal va manger, quelqu'un va dévorer la personne entièrement. Et puis, quand on tue cet animal, les hommes aussi n'ont vu cet animal. Lors de la résurrection, cette personne qui était mangée par cet animal, et cet animal qui était mangé par des hommes, et les hommes aussi qui ont pris, le premier homme à vous est mort, c'est-à-dire, le premier homme qui était mangé par l'animal va ressusciter comment ? Comment il va vous mener ? Forcément, il faut, on va prendre les particuliers qui, dans chaque cadavre, puissent se ressortir. Ça veut dire, rien n'est perdu, tout est en l'air, tout est déposé à un endroit. Ça veut dire, rien n'est perdu, tout est en l'air, 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 tout